Putain j'ai chaud Coucou Youtube, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul Je vais vous présenter du soin et du maquillage Donc si ça vous intéresse, let's go Alors le premier produit que je vous présente Ce n'est pas du tout un produit Soin ou make-up, c'est un bouquin J'ai décidé De devenir végétarienne Je l'ai découvert chez Cultura Il m'a coûté 4,95€ Recette veggie Il y a 100 recettes à l'intérieur J'ai adoré les graphismes Du bouquin, vous avez la photo Classique, vous avez Les ingrédients dont vous avez besoin Et le Descriptif avec la recette et tout La plupart du temps ce sont Des ingrédients que j'ai déjà dans mon frigo Des ingrédients simples que j'ai l'habitude De cuisiner Vraiment ça vaut vachement le coup Pour 5€ Poivrons grillés farcis aux tomates Ça m'a l'air délicieux Et j'ai qu'une envie D'ailleurs j'ai des tomates et j'ai des poivrons Dans mon frigo On enchaîne avec Les produits soins J'ai acheté une cire orientale De chez Vite J'ai testé plusieurs cires à épiler Et je reviens systématiquement Vers celle-ci Je la trouve assez efficace Facile d'utilisation Elle se rince à l'eau Ma fille la supporte Enfin bref Pour moi Elle me convient Et elle lui convient Si vous avez des petites astuces Ou des petites recettes naturelles De cire fait maison Et tout machin Ça doit exister sur le net Faudrait que j'aille fouiner Mais je me suis pas posé de questions Je me suis pas pris la tête J'ai racheté une cire efficace Pour toutes les deux Et c'est très bien comme ça J'ai racheté ma coloration O&A de la marque Logona C'est une coloration bio Je vous en ai parlé dernièrement Sur mon dernier haul soins Et je vous en parle également Dans la vidéo Coloration O&A Donc si vous souhaitez en savoir plus Savoir ce que j'en pense Et savoir si oui ou non Comment ça s'utilise Si c'est bien Si c'est pas bien Si je recommande Pour qui je le recommande Et tout machin Allez voir la vidéo Ensuite on reste dans les soins J'ai passé commande Sur le site Aromazone Ça faisait trop longtemps Il proposait une promotion Avec les frais de porc offert Le premier produit Je me suis repris De l'eau de rose de Damas Tonifiante et astringente Pour tout type de peau C'est de l'hydrolat pur L'eau de rose Je trouve qu'elle est très douce Elle me convient à moi Qui a une peau mature Mature ? Est-ce que je me sens vieille ? Qui m'appelle ? Oh non ! Oh putain non ! Surtout j'ai voulu la tester Pour venir dépoudrer Les matières poudre Que je peux mettre Sur mon visage Et venir un petit peu Fixer mon make-up Le fixe plus de MAC Il est peut-être très bien Mais il coûte 15 balles Et je sais pas trop Ce qu'il y a à l'intérieur Alors que là Je trouve que C'est une eau multi-usage Qui vient également fixer le make-up Qui vient dépoudrer également Donc pourquoi acheter plus cher Quand on a mieux naturellement ? Toujours dans les soins J'ai souhaité tester Le masque capillaire Base neutre De chez Aromazone Il nourrit lisse Et embellit les cheveux Il se présente comme ceci Et vous ajoutez Les principes actifs Que vous souhaitez C'est à dire que Vous personnalisez Votre masque Pour les cheveux Selon votre type de cheveux Selon l'effet que vous recherchez Si vous avez des pellicules Si vous avez Les cheveux secs Les cheveux gras Les cheveux Bref Cassant Vous pouvez ajouter Soit une huile végétale Soit une huile essentielle Vu que c'était une base neutre Je m'attendais à ce qu'il n'y ait aucune odeur Et franchement Quand je l'ai ouvert Avec vous sur Snap d'ailleurs J'étais assez surprise De l'odeur C'est pas une odeur que je kiffe C'est pas une odeur de ouf Ça sent les plantes C'est pas dérangeant C'est pas une odeur Qui va rester dans les cheveux Une fois que le produit est rincé Donc Ça va On s'en sort bien Dernier produit Aromazone Et cette fois-ci Je me suis pris Un petit pot de crème C'est la crème neutre Jeunesse Elle est bio Elle est pour les peaux Normales à sèche Et j'ai 34 ans J'ai les premières rides d'expression Les petites ridules Qui s'installent Vous le voyez pas spécialement En vidéo Mais moi dans mon miroir Je le vois Et les gens dans la vraie vie Ils le voient Je pense Voilà D'ailleurs quand je mets du fond de teint Par exemple Celui de chez NYX Notamment Et bien J'ai mon fond de teint Qui se faufile Dans mes petites ridules Donc ça se voit D'autant plus Bref Il est temps pour moi De m'occuper En prévention De ma peau Ici j'ai choisi Une crème jeunesse bio Il y a à l'intérieur 50 ml Donc c'est la contenance D'une crème classique De grande surface Et contrairement Au masque capillaire C'est une J'ai failli en foutre partout C'est une crème Qui se présente comme ceci Donc avec une texture crème Et celle-ci N'a absolument pas D'odeur Vraiment Ça ne sent rien Pareil que le masque capillaire C'est une crème Qu'on va pouvoir Personnaliser Selon Les problèmes Qu'on peut avoir J'ai également acheté Cette crème Pour remplacer La crème Que j'ai l'habitude D'utiliser De chez Sobio Ethic Qui me coûte 10 euros Elle est pas extrêmement chère C'est vrai que je l'adore Elle me convient très bien Mais je me dis Qu'il peut y avoir Des produits moins chers Et naturels Qui peuvent Faire l'affaire Qui correspondent Un peu plus A mon budget aussi Donc c'est pour ça Que j'ai souhaité Tester cette crème Donc je vous en dirai Des nouvelles Prochainement On reste dans Les produits Beauté Et je vous présente Mon parfum De l'été C'est exactement La même odeur Que l'huile prodigieuse De Nuxe Donc ça sent Le monoi Ça sent L'été Ça sent Les vacances Ça sent La plage J'adore Ces odeurs L'été J'ai l'impression De voyager Rien qu'en mettant Ce parfum Il m'a coûté 25 euros En parapharmacie Si vous connaissez L'huile prodigieuse De Nuxe Si vous aimez L'odeur Je vous conseille Vraiment De tester Ce parfum Je l'adore Je l'adore D'ailleurs Hop Tac Ah putain Je kiffe Je kiffe J'ai jamais senti Cette odeur Sur les gens Et ça Ça me plaît Énormément Quand tout le monde Porte le même parfum Que toi A un moment donné Tu te sens Le clone de X et Y J'aime pas ça Si je rencontre Un mec Qui porte le Space Bomb Non ça va pas le faire Les gars Ça ne va pas le faire Donc il faut couper ça Il faut couper au montage Revenons à nos moutons Une fois que je le pchite Il va sentir sur le moment Mais j'ai l'impression Qu'il s'estompe très vite Et j'ai l'impression De ne plus du tout Le sentir Sur moi Alors est-ce que je me suis habituée Au parfum Je sais pas Est-ce que les autres Continuent à sentir Cette odeur sur moi J'en sais rien Mais moi j'ai l'impression Qu'il ne reste pas Sur la peau C'est quand même Assez dommage Cette fois-ci On va passer A la partie Maquillage J'ai entendu Énormément parler De ce fond de teint En plus Lorsque je me suis rendue En magasin La vendeuse M'a dit qu'il était Waterproof Voyant arriver l'été A grande vitesse Je me suis dit Qu'un fond de teint Qui résiste à la transpiration Ça pouvait être Intéressant pour moi Donc je vous en ai fait Une revue Donc je vous invite A aller la voir Pour savoir ce que j'en pense Il m'a coûté 15,90€ Pour un fond de teint Je trouve ça Assez raisonnable Je vous invite A aller voir la suite Sur la vidéo Ensuite on reste Chez NYX J'ai acheté Deux produits En format voyage Parce que justement Ça me permet De tester Ça me permet De savoir Si oui ou non J'achèterais Le format full size Par la suite Donc j'ai acheté Un spray De finition Le fini velouté Qui a pour objectif De dépoudrer La matière poudre Et de fixer Le maquillage D'apporter Un fini velouté Longue tenue Je l'ai pris En format 18ml C'est exactement Le même type de produit Que le fixe plus De chez MAC Que j'avais L'habitude d'acheter Je l'ai essayé Deux trois fois Et je suis pas fan Pour l'instant Est-ce que c'est Le combo Avec le fond de teint Ou avec le correcteur Qui ne me plaît pas Possible Ensuite Je me suis pris La poudre HD Pour fixer Le correcteur Sous mes yeux Ça m'a coûté Je crois 3,50€ C'est une poudre compacte En teinte Banana Alors bizarrement C'est pareil Je sais pas encore Quoi en penser Parce que Avec un produit En particulier C'était moche Il y avait un aspect Matière Très visible Il y avait Un aspect Cakey Et il y avait Surtout Le produit S'oxyder En fait Voilà Je pense La tester Sous d'autres formes Et je vous en reparlerai Très très vite Et bien Et bien Cette vidéo Va être longue Je vous le dis moi Ensuite On passe A un produit De chez Kiko Et Kiko Kiko Faut savoir quand même Que j'ai travaillé Chez Kiko Donc J'ai plusieurs angles De vue Concernant cette marque J'ai besoin De vous en parler Parce qu'il y a Beaucoup à dire Selon Il y a ouvert Ce mascara Chez Kiko Quand j'étais En poste Chez eux Et c'est un mascara De la gamme Smart La gamme Smart C'est le premier prix Chez Kiko Il le décline Il le décline Dans les vernis Les mascara Les fards A paupières Les fonds de teint Bref Il le décline Dans tous Les produits Maquillage Et ce mascara M'a coûté combien J'ai pu souvenir J'ai un trou de fou là La couleur est très jolie En swatch Mais j'ai l'impression Que sur les yeux Le produit Ne marque pas Alors est-ce que C'est la texture Qui fait ça Est-ce que c'est la couleur Qui fait que C'est plus clair Et plus doux Que le noir Du coup J'ai l'impression De rien porter Je sais pas A part la couleur Ce mascara Ne m'apporte rien Ni longueur Ni volume Ni rien du tout Est-ce que vous Vous connaissez Cette gamme Chez Kiko Est-ce que vous avez Les mêmes impressions Que moi Dites-moi Franchement Je serais très curieuse De connaître votre avis Il faut qu'on m'explique Il faut qu'on m'explique Ensuite On va passer A un produit De chez L'Oréal Je l'ai acheté Chez Auchan J'ai pris la teinte 203 Tangerine Vertigo Il m'a coûté 6 euros Je crois C'est correct A la fois Il est pas rétractable Mais à la fois Le crayon lui-même On dirait du plastique Je vous jure C'est pas du bois ça Bref Ça doit être Un dérivé De plastique Je sais pas Comment c'est C'est que La première fois Que je vois ça C'est très bizarre Il est de très bonne qualité Très bonne tenue Rien à dire Sur ce crayon Ensuite On passe à un produit De chez Lidl Alors ce produit Je ne l'ai pas acheté C'est ma copine Paola Si tu passes par là Je te fais un énorme bisou Et je te remercie Lidl Il me semble Qu'il coûte Qu'il coûte moins Qu'il coûte moins de 2 euros La toile Je fais le mouton Je fais le mouton Comme toutes les autres youtubeuses Il faut dire ce qu'il y a Il est comparé sur youtube Au shape tape De chez Tarte Il m'a coûté 13 ou 14 euros Chez Carrefour Voilà Et j'ai pris la teinte Cajou 329 Donc si vous faites du NC30 Chez MAC Par exemple Et bien Cette teinte Devrait vous convenir Je vais vous faire Une revue complète Concernant ce produit Parce qu'il y a Beaucoup de choses à dire En fait J'ai voulu tester ce produit Parce que justement Il y avait un peu trop De vidéos sur youtube Qui en disaient Trop de bien Je me suis dit Bah il doit être génial Ce truc Il me le faut Il faut que je teste Pour que je puisse en parler Savoir si oui ou non C'est le correcteur De demain Donc je l'ai testé C'est là qu'on se pose La question Savoir si Quand on est sponsorisé Est-ce que ça Ça influence pas Le contenu de la vidéo C'est vrai que En tant qu'abonné Je comprends parfaitement Que vous puissiez Vous poser Cette question Moi même Je me la pose Et moi même Je constate Par des tests De produits Que Le discours Effectivement Peut Changer Selon Le fait Qu'on soit Payé ou non Non mais Faut dire Ce qu'il y a Donc évidemment Je ne suis pas payée Par L'Oréal Je l'ai acheté Avec mes petits sous Voilà Et Bah je pense Vous faire une revue Je sais pas si Elle sera déjà en ligne Ou je sais pas si Elle viendra prochainement Mais je vais vous faire Une revue complète Sur ce produit Pour vous dire Réellement Le fond de ma pensée Sur ces produits Est-ce qu'on se fout De nous Et si vous également Vous avez été influencée Par votre youtubeuse préférée Que vous l'avez testée Et que vous en avez été déçue Je vous attends Dans les commentaires Je veux avoir votre avis Votre retour Ça me désespère Dites moi tout ça Je vous attends Voilà youtube J'ai terminé Avec ce haul Soins et make-up J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker Et à partager cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne C'est toujours gratuit Et ça me fera super plaisir Franchement je kiffe Trop Voir que la chaîne S'agrandit Petit à petit Merci à toutes les anciennes Qui me suivent Depuis le début Et merci à toutes les nouvelles Vos petits messages Me réchauffent le coeur Et ça fait trop Trop plaisir Sur ce youtube Je vous embrasse très fort Je vous dis à très bientôt Dans la prochaine vidéo Et en attendant Soyez inspirés Ciao